Musique Il y a plein de choses qu'on peut faire pour la bonne humeur des téléspectatrices ou regarder la chemise d'Erwan ouverte, ou s'intéresser au make-up Alors, quel est le maquillage idéal, Sandrine, pour les peaux noires ? Vous allez nous proposer justement un maquillage qui leur correspond Tout à fait Stéphane, Rachel m'a écrit, Rachel c'est une téléspectatrice de l'émission Elle a 20 ans, elle est étudiante en histoire de l'art et en archéologie Et même si le vieil adage dit à 20 ans, rien n'est impossible Et bien pour Rachel, oui, quelque chose d'impossible Se maquiller avec des couleurs vives, des couleurs flashy Elle m'a écrit, elle m'a dit, Sandrine, je n'ose pas sublimer ma peau avec des couleurs flashy Comment faire ? Donc elle est venue, je me suis occupée d'elle Et je vous propose de regarder le tutoriel et on en parle après Unifier et sublimer une peau noire, je vous montre tout de suite comment faire Pour cela, il nous faut Une base illuminatrice ou une base matifiante Un stylo correcteur Un blush rose Un kit pour sourcils Un fard à paupières violet Un fard à paupières doré Et un rouge à lèvres Rachel, avant de commencer, dites-moi, quelles sont vos habitudes en termes de maquillage ? Il y a des ongles, je n'aime pas spécialement les maquillages trop flashy J'apprécie plutôt les couleurs sobres Et c'est vrai qu'en plus, j'ai une tendance à avoir une peau assez grasse Qui me fait souvent briller, donc je cherche une alternative C'est vrai que les peaux foncées ont elles aussi tendance à être mixtes à grasse Et ça peut empêcher le maquillage de bien tenir sur la peau Alors pour canaliser ce phénomène, Rachel, moi je vous propose deux solutions La première, c'est la base illuminatrice Qui va permettre d'apporter de l'éclat au teint Et la deuxième, la base matifiante Qui va donc matifier votre teint Et l'empêcher de briller Je vous propose de tester les deux Et puis vous me dites ce que vous préférez Oui, super Allez, on teste Soit on décide d'apporter plus de luminosité à notre teint Et on applique une base illuminatrice Avec un pinceau langue de chat Sur les zones bombées du visage Et voilà, Rachel, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette base ? Non, je pense que ça ne va pas du tout Il y a un peu trop de brillance au niveau de la zone T Et voilà, c'est peut-être pas la bonne solution adaptée à ma peau Non, je vous propose de tester la deuxième base Et voir si elle est plus adaptée Si l'on a une peau grasse ou avec des pores dilatés On applique toujours au pinceau un primer matifiant Qui va camoufler les pores et donner un fini velouté au teint Bon Rachel, je crois qu'on est mieux là Ah oui, c'est entièrement mieux La peau est vraiment toute lisse Et mon teint est vraiment très matifié Oui, et c'est qu'un début On continue Super Place maintenant au correcteur On le choisit un ton, voire deux tons en dessous de sa carnation On l'applique directement avec le stylo au niveau du cerne Au coin interne de l'œil Et au niveau de la pommette En faisant trois petits traits que l'on estompe au doigt On continue avec un blush rose Qui va donner un coup de peps au peau noir ou ébène Pour appliquer votre blush Rachel Souriez, magnifique Vous tapez sur le haut de la pommette Et vous estompez au doigt jusqu'au tempe On va continuer Rachel avec vos sourcils Qu'on ait la peau claire ou foncée Ça reste quand même une zone importante à travailler Mais attention Ce n'est pas une raison pour utiliser un crayon noir Quelle que soit votre couleur de peau Le crayon noir est complètement proscrit Il donnera au regard un effet beaucoup trop dur Pour un effet naturel Rachel Pour vos sourcils Moi je vous conseille de choisir une poudre mat Et de l'appliquer au pinceau En assurant sur les zones clairsemées Lorsque l'on a des yeux marrons comme Rachel On peut tout porter On ose alors les couleurs franches Comme le violet On applique le fard sur l'ensemble de la paupière mobile Avec un pinceau pour fard à paupière Voilà Rachel Allez, vous essayez ? Oui, avec plaisir Alors je vous conseille de bien tapoter Pour ne pas écraser le pigment Et garder toute sa brillance D'accord Parfait Très joli Rachel Allez, on continue, c'est pas fini On illumine le regard avec un fard à paupières doré Que l'on applique au ras des cils inférieurs Avec un pinceau liner Si les beautés noires ont souvent la chance D'avoir les cils très recourbés Elles peuvent aussi manquer de volume et de longueur La solution, choisir un mascara allongeant Et volumateur On accroche les cils à la racine En faisant un mouvement en Z Puis on étire les cils vers l'extérieur du visage On va terminer ce maquillage par la bouche Rachel, tout à l'heure vous me disiez que vous n'osiez pas trop les couleurs flashy Et bien ça tombe bien, je vous ai dégoté un petit violet bien flashy On l'essaye ? On essaye On applique le rouge à lèvres à l'aide d'un pinceau au centre de la lèvre Car c'est la partie la plus charnue Et on descend ensuite vers les commissures On a terminé Rachel, est-ce que ça vous plaît ? Oui ça me fait énormément et je suis vraiment agréablement surprise Je n'aurais jamais cru que ça aurait pu me correspondre Donc maintenant je pense qu'à l'avenir je vais vraiment oser les couleurs Et oser prendre soin de mes peaux Mais formidable, pari réussi Maintenant vous savez vous aussi comment sublimer votre peau noire Bravo, bravo, ah oui c'est très réussi Elle fait aussi du mannequinat en parallèle de ses études et sa joie C'est super, vraiment très joli Et on peut mettre toutes sortes de couleurs, nude par exemple Bien évidemment, on peut tout mettre Simplement ce qui est neutre pour Audrey ou pour moi par exemple Ne va pas l'être pour une peau rousse Donc on va adapter la couleur de fard à paupières de rouge à lèvres A la couleur de notre peau Ça paraît évident mais il faut le dire Exactement Donc on va choisir pour les fards à paupières Donc pour les peaux noires On va choisir des marrons et des noirs Alors on va plutôt privilégier ces couleurs là Et puis on va éviter le taupe Si vous avez la peau noire ça peut ternir le maquillage Et ce serait trop dommage Et puis pour la bouche des petites couleurs Des petits gloss en transparence à bricoter Beige, on adore mettre en valeur Notre bouche avec ça Il y a aussi des rouges à lèvres comme ça Elle avait une très jolie bouche d'ailleurs Elle a une très jolie bouche C'est très joli ces couleurs là Voilà quand on tombe ça monte et quand on tombe ça descend C'est un peu chocolat ou marron Oui parce qu'aujourd'hui je vous rappelle qu'on s'occupe des peaux foncées noires Et ça c'est super joli Un peu duré pour la lumière Parfait Voilà Écoutez tous vos conseils Sandrine On pourra les retrouver sur France2.fr Mais oui C'est CVB Merci beaucoup Bravo c'est génial Merci à vous Merci à vous Merci à vous